Dans le cadre de la préparation de notre rapport sur l'adaptation des modes d'action de l'État dans les Outre-mer, nous avons l'honneur et le plaisir de recevoir Madame Brigitte Girardien, ancienne ministre de l'Outre-mer et ancienne ministre déléguée à la coopération, au développement et à la francophonie. Nous vous remercions Madame la ministre d'avoir accepté notre invitation et de venir répondre aux questions de nos rapporteurs Philippe Bay et Victorin Lurel, qui malheureusement ont quelques petits soucis techniques et ne pourront pas se connecter, ainsi qu'à celles de nos collègues de la délégation sénatoriale qui nous font l'honneur de leur présence. Votre action au ministère des Outre-mer de 2000 à 2005, une longévité assez rare pour être soulignée, a profondément marqué les ultramarins. Vous aviez notamment déclaré à l'époque, aucun gouvernement n'a mené une action aussi forte pour l'Outre-mer, avec notamment une loi de programme sur 15 ans. Nous n'oublions pas aussi qu'une loi importante porte votre nom. Supposée prendre fin le 31 décembre 2017, la loi Girardin a été prorogée jusqu'au 31 décembre 2025 pour les collectivités d'Outre-mer, Polynésie française, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelan et Wallis et Futuna, et récemment pour les Dômes, Bois-de-Loupes, Guyane, Martinique, Mayotte et La Réunion. Nous sommes donc très intéressés par votre expérience ministérielle, le regard que vous portez sur l'action publique en Outre-mer et naturellement sur les limites et les obstacles que vous avez pu rencontrer. Il nous a paru opportun de recueillir votre témoignage sur la méthode et les modalités d'intervention que vous avez souhaité promouvoir, les résultats que vous avez obtenus et les leçons que vous en tirez. Nous sommes curieux en particulier d'entendre vos observations sur l'organisation déconcentrée actuelle de l'État, l'adéquation normative aux réalités des territoires, les moyens du ministère des Outre-mer ou encore la diffusion d'une véritable culture des Outre-mer dans les ministères. Les sujets ne manquent donc pas et vos réponses ne manqueront pas de nourrir les recommandations de nos rapporteurs. Sans plus tarder, je vais vous céder la parole pour un exposé liminaire qui sera ensuite suivi des questions de nos collègues. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les Sénateurs. Je voudrais tout d'abord vous remercier, moi aussi, de me donner cette occasion de vous faire part de quelques-unes de mes réflexions dans le cadre de cette étude que je crois très importante que vous menez au sein de la délégation sur l'adaptation des modes d'action de l'État Outre-mer. Je commencerai par vous dire que le mot « adaptation » me paraît un peu faible, car j'ai la conviction que l'État doit aujourd'hui profondément refonder son action Outre-mer après des années de gestion au fil de l'eau sans véritable vision à long terme. La crise du Covid a été à mes yeux un révélateur du malaise identitaire qui couvre Outre-mer depuis de longues années et qui doit nous amener aujourd'hui à nous poser les bonnes questions. En effet, pendant toutes ces années de ma vie professionnelle que vous avez un peu rappelées et que j'ai consacrées à l'Outre-mer pendant une période effectivement assez longue, je n'avais jamais entendu dans un CHU des Antilles ou d'une autre collectivité ultramarine, la France dégage. Je partirai du principe que, comme le disait souvent Jacques Chirac, l'Outre-mer est une part essentielle de la France, car sans ces collectivités d'Outre-mer, la France serait, disait-il, un pays étriqué. Nous ne serions pas en effet la deuxième puissance maritime du monde, nous ne serions pas présents sur tous les continents, mais que fait l'État aujourd'hui pour mettre en valeur et consolider ses atouts ? Est-ce que ces modes d'action permettent à l'ensemble de la population française de prendre conscience que nos collectivités d'Outre-mer sont une chance et un atout extraordinaire pour notre pays ? Il est permis d'en douter, tant les clichés persistent sur le poids de la charge budgétaire ou la niche fiscale supposée. Quand vous me demandez quels sont les handicaps de l'action de l'État Outre-mer que j'ai pu identifier dans mes fonctions passées et dans quel domaine, je vous répondrai que le plus difficile à faire comprendre est que chacune de ces douze collectivités a des problématiques différentes et qu'il faut sans cesse faire du sur-mesure avec une approche pleine d'humilité. À partir du constat sévère que je fais sur l'action de l'État Outre-mer depuis une quinzaine d'années, je vous présenterai deux axes sur lesquels cette action devrait, me semble-t-il, non seulement être adaptée, mais profondément transformée. Tout d'abord, il me semble que l'État doit se réorganiser pour se concentrer sur ces missions régaliennes qu'il doit remplir plus efficacement. L'Outre-mer, c'est compliqué, disait aussi Jacques Chirac. Il faut donc une organisation efficace de l'État avec des fonctionnaires qui soient des spécialistes de ces collectivités qui ne peuvent être gérés comme celles de Métropole. Je ne vous surprendrai pas, je pense, en vous disant qu'à Paris, un ministère de plein exercice est une nécessité absolue car l'émiettement des dossiers ultramarins dans les différents ministères ne peut qu'aboutir à la négation des spécificités de l'Outre-mer qu'il faudra toujours prendre en compte puisque ces collectivités connaissent des handicaps structurels liés notamment à l'éloignement de la Métropole, à l'insularité, aux aléas climatiques, à l'étroitesse des marchés, à la concurrence de l'environnement régional, pour ne citer que quelques-uns. Quand je mentionne un ministère de plein exercice, c'est à la fois un ministre et une administration qui lui est rattachée. Victorin Lurel et moi-même avons à cet égard connu deux situations très différentes. J'ai connu un ministère composé de deux grandes directions avec des fonctionnaires de grande qualité qui avaient une connaissance très fine des spécificités de l'Outre-mer. Victorin Lurel est arrivé après ce qu'il faut bien appeler l'entreprise de démolition du ministère menée en 2007 où subsistait une vague délégation à l'Outre-mer qu'il a réussi à transformer en direction générale. Mais il faut bien reconnaître aujourd'hui que ce qu'il reste d'administrations spécialisées sur l'Outre-mer n'attire plus nos jeunes fonctionnaires et qu'en réalité, rares sont ceux qui connaissent encore ces collectivités. La principale conséquence, c'est que les spécificités ultramarines ne sont pas réellement prises en compte dans la phase de conception de l'action publique. J'ai même l'impression qu'on fait les choses à l'envers. On écrit un texte de loi et on prend suite des ordonnances pour le rendre applicable Outre-mer. Et il en est de même pour l'organisation déconcentrée de l'État. Par méconnaissance des difficultés de servir Outre-mer, on affecte ainsi aujourd'hui dans nos collectivités des préfets dont c'est le premier poste et qui non seulement n'ont pas l'expérience de la fonction, mais ignorent que servir Outre-mer requiert une présence sur tous les fronts et des qualités d'écoute et de dialogue avec la population tout à fait exceptionnelle. Entre méconnaissance et désintérêt, soulignait fort justement un article du journal Le Monde de la semaine dernière pour qualifier la politique menée Outre-mer. Comment dans ces conditions retrouver une action de l'État efficace Outre-mer, en particulier dans le domaine régalien ? Je ne suis pas naïve et lorsqu'une administration est supprimée, il n'est pas possible de la recréer. En revanche, il serait peut-être temps de considérer que l'action de l'État Outre-mer, c'est aussi l'action de l'État en mer. Allons-nous continuer à tourner le dos à 97% de notre zone économique exclusive ? J'ai eu l'occasion dans le cadre d'un contrôle de la Cour des comptes de pointer les carences de l'organisation de l'État en mer dans nos collectivités d'Outre-mer. Alors que nous disposons d'une organisation efficace pour les 3% de notre zone maritime autour de la métropole, avec trois grandes préfectures maritimes à Cherbourg, à Brest et à Toulon, nous n'avons aucun préfet maritime Outre-mer et nous avons Outre-mer une organisation de l'action de l'État en mer sur ces 97% de zones économiques exclusives qui est totalement invisible et inefficace. Je précise que ce rapport de la Cour des comptes de 2019 recommandait de transformer les 3 postes de Comsup en Martinique, à La Réunion et en Polynésie française en 3 postes de préfets maritimes sur ces 3 bassins Atlantique, Océan Indien et Pacifique et que lors de la phase contradictoire puisque lorsqu'on fait un contrôle à la Cour des comptes on envoie dans un premier temps ces observations provisoires aux différents ministères concernés, je tiens à souligner que lors de cette phase contradictoire ni le ministère de l'Intérieur ni le ministère de la Défense n'avaient émis la moindre objection à cette recommandation. Une telle réforme permettrait non seulement de mieux contrôler notre immense domaine maritime je pense au trafic de drogue au large des Antilles ou à l'immigration illégale à Mayotte notamment mais de le mettre en valeur en développant par exemple des activités de pêche dans le respect de la biodiversité exceptionnelle de la plupart de ces zones ou d'autres activités économiques liées par exemple aux énergies renouvelables. En poursuivant dans cette logique on pourrait créer un grand ministère de l'outre-mer et de la mer qui s'appuierait sur les différentes administrations existantes et aurait sans doute une attractivité nouvelle pour notre fonction publique qui pourrait ainsi acquérir une véritable spécialisation. Le cœur des missions de ce ministère concernerait essentiellement les domaines régaliens. Je ne vois bien sûr que des avantages pour répondre à une proposition qui vous a été faite à mieux coordonner sur terre comme sur mer les actions de notre police de nos armées de notre justice mais aussi de nos douanes dans le cadre d'une concertation permanente entre les préfets et les préfets maritimes comme cela se fait en métropole. Faut-il par ailleurs comme vous me le demandez renforcer le nombre d'originaires dans les administrations de l'État outre-mer en particulier dans les forces de sécurité et la justice ? Je vous avoue que cette question me met un peu mal à l'aise. Nos compatriotes ultramarins fonctionnaires ont vocation comme tous les fonctionnaires de l'État français à servir sur l'ensemble du territoire français. Je ne suis pas sûre qu'affecter prioritairement les policiers et les magistrats dans leur territoire d'origine. Quand je dis leur territoire d'origine, je vise aussi la métropole. Soit forcément une bonne chose. Il faut en effet éviter de les mettre dans des situations délicates, par exemple de conflits d'intérêts qui sont très dommageables pour tous. Il faut également ne pas freiner leur promotion qui passe aussi par des affectations en métropole qui présentent en outre l'avantage de montrer la diversité culturelle de notre pays. J'ajoute enfin que compte tenu de l'importance géostratégique de ces collectivités pour notre pays, il serait logique que l'outre-mer relève du domaine réservé du président de la République. Je me permets de dire que c'était la conception qu'avait Jacques Chirac. Il serait également souhaitable que le ministère des Affaires étrangères s'appuie plus fortement sur ces territoires et leurs représentants pour y développer une vraie politique d'influence et une coopération régionale plus dynamique. Je ne sais pas ce que signifie pour répondre à une de vos questions une diplomatie des Outre-mer. Pour moi, il y a la diplomatie de la France qui doit utiliser ses collectivités ultramarines comme relais de son action internationale dans ses différentes régions du monde. Par ailleurs, il s'agit de favoriser leur intégration dans leur environnement géographique, ce qui n'est pas facile compte tenu des différences de niveau de développement entre nos collectivités et les pays de la région. Je voudrais maintenant assister sur un deuxième axe. Je considère que l'État doit doter les collectivités d'Outre-mer de moyens et de dispositifs efficaces pour leur assurer un développement économique et social autonome. J'évoquais tout à l'heure le malaise identitaire révélé par la crise Covid. Nous avons déjà connu dans les années 2000 une profonde crise identitaire quand le débat statutaire faisait rage aux Antilles et en Guyane notamment, ce qui inquiétait souvent les populations et lorsque l'État était accusé de maintenir ses collectivités dans un assistanat humiliant. Nous avions alors répondu en 2003 par une importante révision du titre 12 de notre Constitution qui permet à chaque collectivité, si sa population l'approuve, dans le respect des principes de la République, d'avoir un statut différencié. Il s'agissait d'accorder plus de responsabilités locales, plus de respiration démocratique pour administrer ces collectivités de façon plus adaptée aux particularités locales. Nous avions également fait voter, comme vous l'avez rappelé, la loi de programme de développement économique d'une durée de 15 ans, comportant notamment un nouveau dispositif de défiscalisation et d'exonération de charges sociales. Mais j'ai la conviction aujourd'hui qu'une nouvelle étape doit être franchie. Comme je l'ai dit précédemment, l'État doit être plus fort et plus présent sur ses missions régaliennes. Mais il doit, en revanche, pouvoir largement déléguer aux acteurs locaux ses autres missions en affectant dans chaque collectivité des dotations financières, par exemple, en matière de santé, d'éducation, par exemple, dont la liberté d'utilisation ne serait limitée que par le contrôle de l'égalité effectué localement par la Cour des comptes. L'autonomie n'est pas un gros mot et ne signifie en aucun cas un désengagement financier de l'État ou une absence de contrôle de l'utilisation des fonds publics. L'exemple polynésien en est l'illustration. Je rappelle que cette collectivité qui est autonome en matière de santé a bénéficié de vaccins contre le Covid entièrement financés par l'État. L'État doit accompagner financièrement, doit répondre aux demandes d'envoi de personnel métropolitain dans les hôpitaux et les écoles, mais ne doit plus imposer sa politique dans les matières non régaliennes. C'est, je crois, la condition pour reconstruire une relation de confiance et de respect entre l'État et ses collectivités d'outre-mer. C'est aussi la condition, me semble-t-il, pour offrir à la jeunesse ultramarine la possibilité de participer à la gestion et à la gouvernance de son territoire. Cette évolution nécessiterait sans doute une fusion des articles 73 et 74 de la Constitution. En préservant, bien sûr, la consultation de la population préalable à toute évolution vers une autonomie qui pourrait, là encore, être différenciée selon les collectivités. Lorsque l'on évoque l'insuffisante adaptation normative aux réalités de chaque territoire et les exemples de normes inadaptées sont nombreux, comme dans le domaine, par exemple, de la construction, il semble alors évident que les possibilités d'adaptation contenues dans l'article 73 sont non seulement insuffisantes mais difficiles à mettre en œuvre en raison d'une procédure lourde et contraignante. Il est temps, me semble-t-il, de laisser aux acteurs locaux le soin de définir eux-mêmes les réglementations les mieux adaptées à leur territoire. Pour assurer ce développement économique et social autonome, outre les dotations financières globales par secteur, il me semble que l'État devrait mettre en place un nouveau dispositif de défiscalisation et d'exonération de charges sociales car, comme vous l'avez rappelé, on ne peut plus continuer à prolonger chaque année la loi de 2003 qui était prévue pour 15 ans, c'est-à-dire jusqu'en 2018, normalement, ou fin 2017. Je rappelle que, malgré les sérieux coups de rabot portés à cette loi à partir de 2007, son prolongement est la démonstration que pour compenser les handicaps structurels des économies ultramarines qui renchérissent le coût du capital et celui du travail, les outils les plus efficaces restent encore une défiscalisation très contrôlée par l'État avec une procédure d'agrément dès le premier euro et des exonérations de charges sociales bien ciblées. Mais il faut là aussi innover en faisant du sur-mesure, c'est-à-dire ne plus mettre en place des mesures uniformes de défiscalisation et d'exonération de charges sociales sans tenir compte des secteurs concernés et des priorités de développement qui sont différentes selon les territoires. Au-delà d'un socle commun à tous les Outre-mer et qui concernerait par exemple les projets d'investissement utilisant des énergies renouvelables qui devraient alors bénéficier de taux très avantageux de défiscalisation. Chaque collectivité devrait pouvoir bénéficier de mesures différenciées selon sa propre stratégie de développement. Si je prends l'exemple du tourisme, il est clair qu'il doit être plus soutenu dans des collectivités qui n'ont pas d'autre choix d'activité économique comme les Antilles ou la Polynésie française, que dans celles qui disposent de ressources minières comme la Nouvelle-Calédonie ou la Guyane. Il conviendrait également de rendre éligibles à ces dispositifs certaines activités comme la rénovation hôtelière indispensables pour lutter contre la concurrence des États voisins ou certaines opérations de démolition de friches et de reconstruction aux normes antisismiques. En résumé, pour être plus efficace, l'État doit éviter le saupoudrage, cibler les secteurs les plus porteurs et moduler les mesures selon les priorités de développement définies dans chaque collectivité. Je rappelle que l'objectif est avant tout de faciliter la création d'emplois dans le secteur marchand. Je terminerai en évoquant la nécessité pour l'État de mieux accompagner nos collectivités d'outre-mer dans l'utilisation des fonds européens, qu'il s'agisse des fonds structurels ou du Fonds européen de développement. Compte tenu de la complexité et de la grande technicité que requiert le montage de projets éligibles, il serait souhaitable que dans chaque collectivité, une structure ad hoc soit mise en place auprès du préfet en partenariat avec les autorités locales pour faciliter la mise en œuvre de ces financements dont le montant n'est pas négligeable et n'est malheureusement pas toujours utilisé. Voilà les quelques réflexions que je voulais partager avec vous. J'ajouterai qu'étant personnellement toujours très attaché à l'outre-mer, je ne vous cache pas que l'inadaptation actuelle de l'action de l'État dans ses collectivités me paraît très préoccupante. Je vous remercie. Je te laisse. Merci, Madame la Ministre. Je vais laisser la parole à notre rapporteur Philippe Bas et puis ensuite à Victorin Lurel qui est en ligne me semble-t-il. Victorin, vous nous entendez ? Je vous entends avec un peu de retard et je m'en excuse. A tout de suite. Merci, Victor. Madame la Présidente, je vous remercie. C'est avec beaucoup de plaisir et d'intérêt que je retrouve ce soir Brigitte Girardin auquel me lit une histoire commune auprès du Président Jacques Chirac qui, comme elle l'a rappelé, a toujours été un grand ami de l'Outre-mer et de nos compatriotes d'Outre-mer qui étaient toujours très présents dans son cœur. Nous abordons, chère Brigitte Girardin, un travail qui ne repose pas principalement sur l'idée d'une augmentation, même si nous ne l'excluons pas, des pouvoirs qui sont conférés aux collectivités d'Outre-mer et aux élus d'Outre-mer mais qui portent spécifiquement sur la manière dont l'État remplit sa propre fonction. Or, la fonction de l'État restera. Fonction économique, vous l'avez mentionné, mais aussi fonction régulatrice. Et nous partageons déjà, alors que nous n'en sommes qu'au début de notre réflexion, cette idée que vous avez énoncée qu'il y a tout de même un problème général d'adaptation des lois et des décrets aux réalités de l'Outre-mer. Ils ne sont pas imaginés en fonction de ces réalités. Il ne faut pas s'étonner qu'il y ait un décalage. Et nous recherchons le moyen non pas par des transferts de compétences régulatrices aux élus, même si elles sont toujours possibles, mais par le transfert de possibilités d'adaptation des normes par l'État lui-même, d'améliorer dans le domaine de la sécurité, dans le domaine pénal, dans le domaine de la répression, dans le domaine de lutte contre les fraudes, l'efficacité de l'État. Et, au fond, ma question vraiment d'ordre très général, est-ce que vous avez pu développer dans ce domaine une réflexion sur le pouvoir de dérogation des autorités de l'État, sur les pouvoirs spécifiques des procureurs, sur l'évolution du code de procédure pénale qui pourrait nous éclairer dans cette réflexion que nous amorçons et qui va se déployer à la délégation aux Outre-mer pendant toute cette année 2024. Merci beaucoup, cher Philippe. Je crois qu'il faut bien distinguer le rôle de l'État dans les matières régaliennes et dans les autres matières. Et, dans les matières régalières, je crois que les difficultés que nous rencontrons depuis quelques années sont très clairement liées au fait que l'administration en général a perdu beaucoup de compétences sur la réalité ultramarine. Et donc, si on ne s'attaque pas au problème à la source, c'est-à-dire avoir une administration qui connaisse Outre-mer, qui soit composée de spécialistes de l'Outre-mer, on n'y arrivera pas. Je veux dire, comme je l'ai rappelé au début de mon propos, moi, j'ai eu la chance de connaître un ministère de plein exercice avec deux grandes directions composées de fonctionnaires qui connaissaient l'Outre-mer, qui avaient une expérience en la matière et qui étaient capables d'alerter les pouvoirs publics, de dire, attendez, vous allez prendre une loi dans tel ou tel secteur, mais il faut prendre en compte le fait que cette loi ne va pas être applicable comme ça Outre-mer. Aujourd'hui, ça n'existe plus. Ce n'est pas une question de dire, est-ce qu'on met un ministre de plein exercice, un ministre délégué, un secrétaire d'État ? Le problème, c'est qu'un ministre sans administration, ça ne sert à rien. Donc, aujourd'hui, on n'a plus d'administration. Je rappelais que Victorin et moi, on a connu deux situations différentes. quand Victorin Lurel est arrivé à la tête du ministère de l'Outre-mer, il n'avait même plus d'administration. Il avait une vague délégation. Il a essayé de la transformer en direction générale parce qu'il a pris conscience de la nécessité de pouvoir s'appuyer sur des services compétents. Mais aujourd'hui, on a... D'abord, nos fonctionnaires ne sont plus du tout attirés par ces dossiers. Donc, on a une DGOM, je crois qu'elle s'appelle comme ça, qui... Et puis, alors maintenant, il n'y a plus que ça. En ce moment-là, ça fait un mois qu'il n'y a plus rien. Donc, bon. Donc, le problème, il vient de là. Je veux dire, on ne peut pas s'occuper de ces collectivités avec un ministre qui est rattaché à un autre ministère. D'ailleurs, on voit l'efficacité du rattachement au ministère de l'Intérieur. Je pense que Mayotte est bien placée pour le savoir. on aurait pu se dire « Ah, enfin, les problèmes de sécurité vont être mieux réglés. » On voit bien que ce n'est pas le cas. Donc, il faut réellement une administration solide et avec à sa tête un ministre qui ait du poids. Et pour avoir du poids, et j'en ai fait l'expérience moi-même, si on n'a pas le soutien du président de la République, on ne fait rien. parce que les arbitrages avec Bercy, on sait ce que c'est. Et voilà. Donc, de deux choses l'une. Soit on considère, et là, je suis désolée, mais soit on a une vision gaulliste de ce que c'est la grandeur de la France, soit on considère, comme disait Jacques Chirac, que la France ont ses collectivités, ce serait un pays étriqué. Bon. À partir du moment où on est tous d'accord pour dire on a, la France a un rôle à jouer dans le monde, a une voix qui doit porter sur tous les continents, bon, eh bien, il faut tenir compte du relais indispensable que nous avons avec nos douze collectivités d'outre-mer. Bon. Si on veut que ces collectivités soient gérées correctement, jouent ce rôle d'influence dans le monde au nom de la France, je suis désolée, il faut une administration efficace. Et une administration efficace, c'est des fonctionnaires compétents qui ont envie de s'intéresser à ces sujets et aujourd'hui, qui est-ce qui a envie d'aller servir à la DGOM ? Chaque fonctionnaire a envie d'avoir aussi une carrière, évoluer. Voilà. donc, je pense qu'il faut commencer par se poser cette question et se concentrer dans un premier temps sur le régalien parce qu'effectivement, tout ce qui est sécurité, justice, police, douane, tout ça, on se rend compte avec une zone économique immense dont 97% se trouvent outre-mer, on se rend compte qu'il faut absolument que toutes ces missions régaliennes soient non seulement renforcées, mais qu'on ait les moyens de vraiment de les remplir correctement. j'ai eu l'occasion, je l'ai rappelé peut-être avant que tu aies je ne sais pas si tu as entendu mais que j'avais eu l'occasion de travailler à la Cour des Comptes sur l'organisation de l'État en mer et que l'organisation de l'État en mer dans nos collectivités d'outre-mer c'est catastrophique, c'est catastrophique, on n'a pas de préfet maritime, on a trois préfets maritimes pour 3% de la zone économique en métropole et on n'a aucun préfet maritime sur 97% de la zone économique. Je donne un exemple quand il y a eu le cyclone Irma bon quand je suis allée sur place dans le cadre de ce contrôle de la Cour des Comptes mais attendez que le préfet de Martinique m'a expliqué qu'il était sur le papier en charge de l'organisation de l'État en mer que c'est lui qui devait aller prendre des arrêtés pour interdire la mer territoriale au large de la Guadeloupe dans telle période pour permettre l'acheminement des secours pour Saint-Martin et le préfet de la Guadeloupe lui n'avait aucune compétence en la matière donc tout ça n'a aucun sens et les préfets outre-mer je vous assure qu'ils sont suffisamment occupés avec tous les problèmes qu'il y a sur terre pour s'occuper de ce qui se passe en mer où ils n'ont pas de compétences particulières et où les préfets maritimes ce sont des amiraux et ce sont des gens qui ont la compétence nécessaire et en plus cette réforme je dirais elle ne coûte rien elle est simple à mettre en oeuvre il suffit de transformer les trois comme sup en trois préfets maritimes concrètement ça veut dire quoi ça veut dire que le général comme sup qui est à la réunion il suffit de le remplacer par un amiral puisqu'à Papété comme à Fort-de-France on a deux amiraux déjà donc vraiment alors commençons par avoir une administration efficace avec des fonctionnaires qui soient spécialisés et là je pense qu'on pourra anticiper tous les problèmes d'adaptation et qu'on pourra et non pas comme on le fait actuellement on fait tout à l'envers on fait des lois puis après on se rend compte que ce n'est pas adaptable à l'outre-mer alors on essaie de faire des ordonnances on fait vraiment du bricolage donc voilà un peu déjà la façon dont je vois les choses bon maintenant il y a toute la problématique parce que je sais que c'est une question qui taraude un peu les ultramarins sur laquelle je dis que je ne suis pas très à l'aise de dire et sur en matière de sécurité et de justice est-ce qu'il faut favoriser les français originaires d'outre-mer à occuper ces postes dans leur territoire je sais qu'il y a il y a des demandes c'est un sujet délicat moi j'ai tendance à dire que tous les fonctionnaires français ont vocation à servir sur l'ensemble du territoire c'est valable pour l'outre-mer comme pour la métropole et je me permets de souligner que lorsqu'on parle de magistrats lorsqu'on parle de policiers il faut faire très attention au conflit d'intérêt et et en même temps il faut faire très attention à ce que nos compatriotes ultramarins puissent avoir aussi qui sont fonctionnaires puissent avoir un déroulé de carrière normal et que les promotions passent souvent par une affectation en métropole et que d'autre part c'est important aussi de donner l'image en métropole de la diversité culturelle de la France voilà ce que je ne voudrais pas être trop longue là-dessus mais moi je pense qu'il faut commencer par se doter d'une administration efficace et ce qui n'est plus le cas malheureusement aujourd'hui merci je vais laisser la parole à Victorin Lurel oui merci est-ce que vous m'entendez et est-ce que vous me voyez alors on entend mais on ne voit pas très bien on va tenter de faire pour le mieux je commence par présenter des excuses à toutes et à tous et en particulier à notre ministre Brigitte Girardin que je retrouve avec grand plaisir j'avoue que j'ai quelques problèmes avec mes yeux c'est la raison pour laquelle je ne savais même pas si j'aurais pu voir par l'écran je reviens de chez le médecin alors je n'ai pas tout entendu mais ce que j'ai entendu j'avoue je partage totalement ce qu'a pu dire notre ministre Brigitte Girardin et Dieu seul sait qu'on vient je me suis opposé à Brigitte Girardin en 2003 et c'est grâce à Brigitte Girardin qu'on a pu réformer la constitution en tout cas le volet outre-mer et dont on a vu l'utilité aujourd'hui et certains d'ailleurs et j'en fais partie demandent d'aller un peu plus loin alors c'est vrai que notre délégation a délimité le périmètre de notre travail à savoir l'action de l'État et en particulier centré disons d'abord sur les domaines régaliers mais j'avons en écoutant Brigitte Girardin forte de son expérience et de ce que moi-même j'ai vécu au ministère je partage totalement ce qu'elle a dit si on devait et on doit le faire approfondir l'action de l'État dans ces domaines à constitution constante et disons-le peut-être à administration et organisation territoriale constante je suis arrivé moi depuis de longues années à la conclusion qu'il faut aller plus loin que le domaine constant et qu'il faut probablement donner plus de moyens et peut-être de liberté aux élus avec bien entendu les contrôles appropriés et les contre-pouvoirs qui s'imposent oui elle a tout à fait raison quand je suis arrivé après application de la RGPP c'est comme ça que ça s'appelait à l'époque on a carrément démantelé le ministère il ne restait plus je crois à l'époque que 130 et quelques personnes dans une seule délégation délégation et j'ai dû faire ailler comme disait l'autre me battre pour que je ne soit transformé en direction et je peux vous assurer qu'on a eu du mal à faire venir de grands directeurs des fonctionnaires d'expertise de bon niveau parce qu'ils n'y voyaient pas leur carrière c'était un ministère qui n'était pas très attractif et ça l'est toujours il faut le dire et les deux directions ont été transformées d'une délégation aujourd'hui on n'a pas rattrapé en fait le ministère de l'intérieur de l'époque a fait sa RGPP sur le compte et sur le dos du ministère des Outre-mer il y a eu près d'une centaine de départs qui n'ont jamais été remplacés et aujourd'hui c'est vrai au delà de la question qui est posée sur l'action de l'État faut-il encore au ministère des Outre-mer j'avoue moi-même avoir cédé à cette lubie un moment de dire pour l'égalité supprimons le ministère j'ai écrit ça je crois en 2007 avec François Hollande c'était une bêtise et j'en suis revenu d'ailleurs ça n'avait pas vraiment bousculé les états-majors de parti on en est revenu alors un ministère comment ? et bien oui elle a bien raison il faut des moyens quels que soient les périmètres de l'action de l'État il faut des moyens il faut un personnel et on y a ajouté quelques années plus tard et je crois et moi je ne regarde pas beaucoup leur politique parce que les socialistes ont fait les mêmes bêtises j'ai du plébé pour avoir de direction et avoir de vrais moyens ça n'a pas prospéré on a fait la bêtise de supprimer le ministère de la coopération qui a une vraie administration de vraie connaissance sur l'Afrique et l'hémisphère sud j'ai même écrit un livre pour dénoncer ça et j'ai vu les présidents de la République je dis de ne pas faire ça c'est un savoir qui disparaît c'est une connivence c'est des amitiés des relations des cultures qui disparaissent et bien l'Outre-mer subit aujourd'hui depuis quelques longues années le même sort avec des fonctionnaires qui font leur travail mais qui n'y connaissent pas grand chose et qui n'y voient pas leur avenir et donc oui il faut donc un ministère de plein exercice je partage l'avis qui consiste pour une action efficace de l'État que le ministre qui est nommé là doit être en bon politique il doit avoir l'oreille du président de la République je rappelle pour la petite histoire j'ai dû démissionner deux fois présenter ma démission lorsque Bercy voulait me faire faire 180 millions d'euros d'économie lorsqu'on m'a voulu m'imposer un certain nombre de choses de supprimer des lycées à Pointbout et à Mondo en Nouvelle-Calédonie j'ai dû présenter ma démission j'ai dû présenter ma démission parce que j'avais fait le programme de François Hollande pour les Outre-mer lorsqu'il a refusé de corriger si je veux dire de contrôler Total sur les marges de Total avec 32 millions de dollars chaque année investis au Bahamas dans les Bermudes j'ai dû lui montrer les éléments en disant je ne céderai pas à ça et bien aujourd'hui j'entends qu'on va réformer le décret sur les marges et sur la fixation des prix administrés et des carburants c'est peut-être une bonne chose avec les trois arrêtés de méthode mais là à l'époque il fallait un poids politique et j'avais dit au président j'accepte d'être ministre des Outre-mer à condition que ça s'appelle ministre des Outre-mer premièrement deuxièmement je croisis mon directeur de cabinet on m'imposait quelqu'un j'ai refusé et troisièmement je veux des référents dans chacun des ministères ça s'est fait certains ministres n'étaient pas très contents mais chaque trimestre je crois je réunissais tous les référents de tous les ministères pour savoir ce qui se préparait et donc un ministère sans moyens et un ministère avec un ministre qui n'a pas l'oreille du premier ministre et surtout du président de la république je peux vous dire ça galère ça galère et ensuite oui il faut une personnalité pour pouvoir se faire entendre connaître ses dossiers enfin j'ai repris ce qu'avait fait Brigitte Girardin je l'avoue avant l'avoir fortement critiqué en tant que députée à l'époque en cette qualité là j'avoue avoir demandé la stabilité fiscale qu'elle avait instaurée 15 ans pour une loi de programme eh bien qu'on a démontré tous les gouvernements quelles que soient les hautes couleurs après chaque année en chaque loi de finances il y avait une stabilité et je l'avoue une incompréhension de toutes les majorités parlementaires quelles que soient ces majorités là donc stabilité on n'a jamais plus retrouvé ça je l'avoue ensuite cette action pluriannuelle des lois de programme ou d'orientation qui donnait une vision que j'ai reprise dans une loi égalité réelle sur 20 ans avec des contrats de convergence sur 5 ans on les appelle maintenant de convergence et de transformation ajouté par madame Annick Girardin mais très bien mais ça n'a pas eu d'effet parce qu'on a refusé d'appliquer les principes qui y figuraient alors je le regrette mais si on veut avoir une vision complète et bien il faut une vision à long terme ensuite ce qu'elle dit sur l'action de l'État en mer moi j'ai repris sur ça ses conseils parce que Brigitte Girardin peut-être se le rappelle elle me l'avait dit au téléphone en disant mais Lurel il faut des préfectures maritimes j'ai repris ça j'ai présenté ça ça n'a pas fait bouger les ministères ni les gouvernements en disant mais c'est une chose de bon sens qu'il y ait des préfectures maritimes trois préfectures maritimes d'autant plus qu'elle vient d'en donner un peu la solution pour trois pas plus chers il est vrai quand on prend le Pacifique et quand on sait l'immensité des océans il faut se battre dans la loi de programmation militaire aujourd'hui on m'avait dit à l'époque on n'a pas trop de bâtiments pour couvrir ces surfaces et bien on va le faire par une couverture satellitaire aujourd'hui je ne sais pas ce que font les satellites pour contrôler tous les pillages faits par les autres puissances en ressources ictiologiques maritimes et tout ce qu'on peut imaginer mais l'état est défaillant c'est une évidence là peut-être que c'est trop grand peut-être qu'on n'a pas pris conscience encore des changements géopolitiques alors peut-être oui après ce qui s'est passé en Australie sur les sous-marins ce qui se fait avec la Chine aujourd'hui entre la Chine et les Etats-Unis on prend compte ce qui se fait sur les intérêts que pourraient susciter certains pays la Nouvelle-Calédonie et d'autres alors oui peut-être il y a une réorientation à opérer pour l'action de l'état outre-mer je suis pour ma part convaincu au-delà de ce que mon collègue Philippe Bavien vient de dire il ne faut pas que nous nous enfermions totalement dans le seul existant dans le périmètre qui est aujourd'hui le nôtre tel qu'on le connaît j'entends une ministre qui m'a précédé et moi-même ayant vécu ça mais on pourrait interroger d'autres de voir que à dimension constante à organisation constante pour le moment à constitution constante les choses ne bougent pas alors est-ce les élus locaux qui seraient des incapables est-ce que parce que ils n'ont pas suffisamment de moyens ce que je ne crois pas et qu'ils n'ont pas utilisé la totalité des moyens qui leur sont délégués c'est possible il faudra peut-être que dans notre délégation approfondisse la question et je suis convaincu qu'une petite dose de liberté supplémentaire qu'une domiciliation supplémentaire de pouvoir en subsidiarité c'est-à-dire le mieux placé pour agir agit je suis convaincu que c'est de nature à améliorer l'action et de l'État et des collectivités bref ce qui constitue l'État au sens général du terme mais bon il faut approfondir la première phase à savoir est-ce que l'État aujourd'hui agit efficacement quand on voit le pouvoir des préfets elle l'a évoqué on a donné des pouvoirs supplémentaires aux préfets en matière d'immigration je crois que mes collègues de Mayotte sont là si mes yeux me permettent de bien voir on a des pouvoirs ils ont des pouvoirs autrement plus importants qu'un préfet de l'Hexagone un préfet peut faire expulser peut faire des OQTF en Outre-mer avant même la saisine du tribunal administratif et c'est vrai qu'il y a eu des drames chez moi en Guadeloupe on a expulsé une vingtaine de 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 haïtiens c'était le cas et l'avion s'est craché en mer à l'époque mais si ça se fait en France et je peux vous dire les barreaux les avocats tous ceux qui s'occupent de la défense des droits de l'homme critiquent cette affaire là j'avoue qu'on est assez discrets tous les Outre-mer quand on parle d'immigration on n'évoque pas ça vraiment et qu'est-ce qu'on fait et bien on fait ce qui existe déjà quand l'État s'occupe de ses actions de ses domaines les élus ne sont pas là quand il s'agit de justice on n'est pas là quand il s'agit de régalien les élus ne sont pas informés si ce n'est de manière forte subsidiaire l'État reste dans un huis clos entre c'est un entre-soi étatique et je peux vous dire il faut galérer pour demander ce qui se passe en matière des affaires de l'État je prends un cas sur les conventions de réadmission quand l'État M. Sarkozy était candidat à l'élection présidentielle alors au ministre de l'Intérieur il est venu partout dans les Outre-mer après ce qui s'est passé moi je l'avais reçu en Guadeloupe en disant vous êtes en République et vous êtes libre de venir ici au-delà de vos prises de position sur les bienfaits de la colonisation on l'a reçu ils discutaient avec le premier ministre de la Dominique anglophone M. Rousselet Skerit et on n'était pas au courant et on parlait de réadmission que chaque haïtien ou chaque étranger en situation irrégulière arrêté sur le sol de la Martinique de la Guadeloupe peut-être de Saint-Martin je ne sais pas et de Saint-Barthémy on va pouvoir les renvoyer à Dominique ou à Saint-Luc et qu'il fallait donc payer ces réadmissions je crois savoir c'est peut-être la même chose à Mayotte il faudrait faire un diagnostic j'ai dû attendre deux ans pour qu'on accepte de me donner la convention de réadmission mais depuis lors personne n'a fait le bilan de tout ça manifestement il y a à mon sens une réévaluation de l'action de l'État dans son périmètre actuel et peut-être dans un éventuel élargissement avec plus de contre-pouvoir j'ai voté contre une collectivité unique parce qu'il n'y avait pas de contre-pouvoir et j'avoue ce que je vois moi en Martinique et en Guyane sans critiquer les élus qui ont accepté je ne veux pas de ça chez moi en Wedlou parce que je veux des contre-pouvoirs par exemple un statut de l'opposition un temps programmé la reconnaissance des groupes d'opposition ce qui reste une faculté aujourd'hui c'est la démocratie elle-même qui est mal représentée et qui n'est pas suffisamment efficace bref il y a à dire et ce qu'a dit Brigitte Gérardin ce que j'ai entendu je partage vraiment totalement ces positions-là sous réserve véritablement de vérifier au cours de notre travail comment l'intégrer comment peut-être demander avec prudence l'élargissement c'est ce pourquoi j'ai fait des propositions à notre présidente de délégation j'ai fait des propositions au président Larcher et à Jean-Noël Buffet sur le travail de révision et de différenciation pour qu'il y ait un volet outre-mer voilà je suis déjà beaucoup trop long mais j'étais content d'entendre le rejet de Gérardin voilà merci cher collègue donc sans plus tarder je vais laisser la parole à notre collègue Tani Mohamed Souali merci beaucoup Madame la Présidente merci Madame la Ministre pour votre analyse et vos propositions très claires très précises auxquelles en ce qui me concerne j'adhère à 100% j'ai hâte de les voir dans le rapport sans m'avancer je ne suis pas rapporteur et surtout de voir dans quelle mesure nous pourrions les faire avancer pour que au final elles soient adoptées j'aimerais revenir sur 2-3 points pas forcément pour poser des questions mais pour prolonger le débat l'analyse lorsque vous vous préconisez qu'il faille instaurer un ministère de plein exercice que pensez-vous de la situation actuelle quel que soit le ministère de plein exercice secrétaire d'Etat ministère délégué mais une situation qui fait que ce ministère ne gère que 10% des crédits outre-mer les 90% restants étant régi par les autres ministères régalien est-ce qu'il y a une pertinence à ce que cette situation perdure ainsi est-ce que le problème ne réside pas également dans cette dans cette répartition et ayant posé cette problématique je me pose la question de l'utilité de la persistance des ministères des outre-mer je suis d'accord avec ce que vous avez dit qu'il faudrait des spécialistes de ces sujets des connaisseurs de ces sujets non seulement s'agissant des préfets mais aussi s'agissant des ministères des administrations et est-ce que il ne serait pas plus pertinent de dire que effectivement dans notre république tous les territoires se valent sont sont égaux et que peu importe les spécificités parce qu'en matière de spécificités nous pourrions reparler de la Corse nous pourrions reparler de l'Alsace Moselle on ne réserve pas un ministère à des territoires parce qu'ils sont spécifiques parce qu'ils sont éloignés et que ces territoires comme les autres et bien négocient très directement avec chaque ministère mais pour marquer cette spécificité on met au sein des administrations centrales de ces ministères des personnes spécialisées et on nomme effectivement des préfets plus que connaisseurs de cette de la particularité des Outre-mer c'est une première observation un deuxième point relatif aux originaires j'entends bien vos réserves par rapport au principe d'égal traitement entre tous entre tous les français mais ce qui se passe c'est que des ultramarins après avoir suivi les examens les concours comme n'importe quel autre compatriote et bien ont l'impression et ce n'est pas qu'une impression de rester immobilisé pendant une période extrêmement longue dans une région de l'Hexagone et ils n'ont pas la possibilité de retourner dans leur territoire et ce alors même que ces territoires pour une raison d'attractivité et bien peuvent manquer de candidats notamment en matière de sécurité en matière de force de l'ordre pour aller prêter leur concours à leurs collègues à leurs collègues en Outre-mer donc il y a une question de fluidité une question de 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 circulation parce que la logique voudrait aussi moi je suis je suis d'accord avec le principe que vous avez rappelé voudrait aussi que eh bien des collègues de l'Hexagone aillent partout dans la république y compris y compris en Outre-mer et que la circulation soit aisée soit facile pour tout le monde mais pas qu'il y ait cette impression de blocage des originaires des ultramarins dans l'Hexagone dans les autres régions d'où ils ne sont pas originaires et une forme d'injustice est ressentie donc c'est ça c'est ça que que je voulais toucher toucher du doigt et c'est pour ça que ces demandes ces revendications pour que les mutations des originaires soient plus facilitées se font se font jour et je pense qu'il y a quelque chose à faire entre les deux entre le principe d'égal traitement de tous les fonctionnaires de tous les concitoyens et puis ce besoin aussi de circulation de retourner dans les territoires dans les territoires d'origine parce que pour en rester dans l'Hexagone se déplacer entre les régions c'est quelque chose qu'on peut faire d'un instant à l'autre par contre aller à notre mer c'est toute c'est toute une histoire ensuite mon dernier point j'en avais plein d'autres mon dernier point c'est par rapport à l'utilisation des fonds européens c'est un sujet effectivement extrêmement sensible et la solution que vous préconisez c'est celle qui est aujourd'hui en vigueur à Mayotte c'est à dire confier à une structure ad hoc un GIP la gestion des fonds européens et pourtant ça ne va pas mieux ça ne va pas mieux et derrière ma question c'est comment quelque part faire pour améliorer l'ingénierie le mot fâche parfois dans certains territoires mais c'est une réalité il y a soit une insuffisance d'ingénierie et ce n'est pas valable sur tous les territoires soit une inégale répartition des ingénieries au sein même des mêmes territoires donc tout en en adhérant à cette préconisation de mettre en place une structure ad hoc pour gérer les fonds européens comment faire pour que au sein de cette structure nous ayons les meilleurs parce que en outre-mer nous aurions besoin des meilleurs parce que la situation est plus compliquée qu'ailleurs mais souvent ce n'est pas le cas souvent c'est l'inverse parce que les territoires ne sont pas attractifs donc c'est un peu le serpent qui se mord la queue et pour conclure ma question c'est comment inverser comment sortir de ce cercle vicieux et tout en allant dans le sens des propositions que vous avez préconisées ici merci madame la ministre d'accord merci saïd Bonjour madame la ministre en tout cas comme mes collègues et même Victorin je crois qu'il adhère totalement à votre votre vision votre expérience d'outre-mer le problème de base c'est de savoir ce que la France veut pour ses outre-mer à un moment donné dès l'instant où on a politiquement une vision et en relève comme l'a fait Jacques Chirac vous l'avez bien dit l'intérêt qu'un outre-mer pour la France derrière on peut décliner une politique et une organisation administrative telle qu'on l'a abordée pendant ces moments et qui me qui me paraissent après avec des ajustements qui me paraissent compatibles avec cette volonté que l'outre-mer en tout cas je défendrai après je crois qu'il y a un élément et puis c'est c'est une discussion qu'on a quelques-uns et vous l'avez dit en parlant des préfets maritimes c'est qu'il y a en fait il y a trois bassins spécifiques donc à un moment donné il faudra même si on a une politique outre-mer bien définie il faudra un traitement particulier peut-être spécifique en fonction du bassin enfin bon je viens du bassin pacifique c'est sûr que le bassin pacifique il a il a d'autres spécificités puis en plus avec des territoires qui ont déjà au moins en tout cas pour la Nouvelle-Calédonie et la politique française une certaine autonomie par rapport à ce que vous disiez entre l'état qui a conservé ses compétences régaliennes effectivement qui met des moyens de toute façon en compétences régaliennes et une autonomie de décision pour les élus locaux donc voilà moi c'était simplement ce que je voulais rajouter mais en tout cas je suivrai la suite de cette audition et en tout cas j'attends le rapport parce que ça va servir de base effectivement pour la suite de notre bout merci en tout cas merci chère collègue donc tout de suite je vais laisser la parole à notre collègue Saïd Omar Oli merci madame la présidente tout d'abord je voudrais saluer madame la ministre on a eu l'occasion de travailler ensemble et j'ai beaucoup apprécié lorsque j'étais président du département effectivement et je voulais vous dire que merci de ce que vous avez fait pour Mayotte parce que le contrat de plan est à Mayotte 2000-2006 qui a été mis en place par vous c'est ce que nous avons réalisé depuis et jusqu'à maintenant rien tout était clair tout était bien mis en oeuvre et depuis effectivement nous avons l'impression qu'au lieu de progresser on recule je vais vous donner des exemples aujourd'hui Mayotte c'est 60% de la population qui a moins de 20 ans et bizarrement je vais parler sous le contrôle de mon ami Tani qui est avocat bizarrement on a construit beaucoup de collèges et des lycées et je ne comprends pas qu'aujourd'hui il y a des audiences au tribunal à Mayotte qui ne peuvent pas se tenir parce qu'il n'y a pas d'interprète il y a un problème est-ce que c'est l'éducation qui a failli pour qu'aujourd'hui beaucoup de jeunes c'est ça beaucoup de personnes vont au tribunal bon on ne peut pas les juger deuxième chose que moi je vois parce que ça fait 22 ans de mandat local et que j'ai vu les choses se passer c'est que on n'a pas connu cette violence inuit et qu'on ne comprend pas qu'aujourd'hui on a augmenté les effectifs de police et de gendarmerie d'une manière significative et en même temps on a l'impression que plus on augmente les effectifs et des casernes de gendarmerie ici par là et c'est là où il y a la violence qui ne fait qu'augmenter alors moi la question que je voudrais vous poser madame je souscris tout ce que vous avez dit quel regard vous portez sur ce qui se passe à Mayotte aujourd'hui où pour la première fois dans son histoire le départ du représentant de l'état sur place a été demandé publiquement notamment par une parlementaire or Mayotte vous savez est très rattachée à la France je pense que depuis 1841 on n'a jamais failli on a toujours réclamé plus d'état plus de France aujourd'hui c'est un parlementaire qui demande le départ d'un préfet donc il est mal aise donc quel est votre regard une députée de chez nous bien merci beaucoup pour pour vos questions alors je commencerai tout d'abord par répondre à la question que vous vous posez monsieur le sénateur sur faut-il avoir dans chaque ministère des spécialistes de l'outre-mer est-ce que c'est peut-être pas mieux que d'avoir un ministère de plein exercice moi j'ai vécu une expérience qui je crois permettait d'être efficace sur tous les sujets je vais vous donner des exemples précis parce que à l'époque que j'ai connu tout le budget consacré à l'outre-mer se trouvait pas sur le budget du ministère de l'outre-mer même s'il y avait beaucoup de choses il y avait le logement il y avait tous les dossiers toutes les dépenses sociales mais je vais vous prendre deux exemples précis quand le ministère de l'intérieur le ministre de l'intérieur de l'époque présentait des lois de sécurité intérieure il y avait toujours à la fin de la loi un chapitre consacré à l'outre-mer et comment ça se passait les administrations de mon ministère avec celle du ministère de l'intérieur se concerter et rédiger un chapitre spécifique sur l'outre-mer avec des moyens en policier en gendarme bon c'était les fameuses glopsies vous savez il y en a eu plusieurs et donc c'était en concertation avec l'administration de mon ministère que le chapitre réservé à l'outre-mer était rédigé et qu'est-ce qui se passait au parlement le ministre de l'intérieur défendait son projet et quand arrivait le chapitre sur l'outre-mer c'est moi qui défendais cette partie de la loi consacrée à l'outre-mer aussi bien à l'assemblée qu'au sénat voilà comment ça fonctionnait je vais prendre un deuxième exemple quand nous avons révisé la constitution en 2003 qu'on a réécrit les articles 73 et 74 c'est le garde des Sceaux qui est compétent en matière de révision constitutionnelle comment ça s'est passé il a fait une présentation générale de la révision constitutionnelle et c'est moi en tant que ministre de l'outre-mer qui ai défendu la révision au parlement sur ses articles sur ce titre 12 et je crois que c'est comme ça que ça peut fonctionner efficacement je vois pas d'ailleurs très franchement je crois qu'on peut faire le bilan aujourd'hui les fonctionnaires vous savez pourquoi voulez-vous qu'ils aient envie d'aller s'occuper de dossiers spécifiques sur l'outre-mer dans un ministère quelle attractivité ça représente s'il n'y a pas vraiment une administration suffisamment puissante c'est pour ça que je ne suis pas comme je dis je ne suis pas naïve à partir du moment où on a supprimé ces directions on ne va pas les recréer mais il faut voir comment regrouper l'outre-mer et la mer par exemple il y a des administrations importantes qui s'occupent de la mer et je le rappelle la mer notre domaine maritime 97% se trouve outre-mer donc il y a des grandes directions les pêches transports maritimes si on reconstitue une entité qui a une cohérence je pense qu'on arrivera à avoir des fonctionnaires qui seront attirés par ce genre de mission et on retrouvera vraiment une spécialité et on pourra à ce moment là injecter des chapitres sur l'outre-mer dans les différentes lois qui peuvent être présentées et là on fera l'exercice en amont et pas en aval vous comprenez parce que c'est au moment de la rédaction de la loi que le problème doit se régler c'est pas après qu'on découvre que c'est complètement inapplicable l'outre-mer parce qu'actuellement qu'est-ce qu'on fait on fait un article pour dire est-ce que ça s'applique à la Polynésie aux collectivités de l'article 74 c'est le seul la seule réaction qu'on a or je crois que c'est pas comme ça qu'on peut travailler et moi j'ai eu l'expérience et à l'époque je vous rappelle que c'était Nicolas Sarkozy qui était ministre de l'intérieur donc et bien il m'a laissé dans ses lois de sécurité intérieure défendre le chapitre outre-mer qui avait été écrit en une sorte de co-écriture avec les services de l'intérieur et d'outre-mer pour avoir quelque chose qui était effectivement adapté à nos collectivités et même exemple je vous dis sur la révision constitutionnelle alors ensuite sur l'affectation des originaires d'outre-mer dans leur territoire je crois que tout ça relève d'une gestion intelligente en fait ça sert à rien de d'écrire des textes des règlements je crois que par principe tout le monde a vocation à servir partout ensuite c'est pas interdit d'être intelligent et d'essayer de mettre les bonnes personnes aux bons endroits avec simplement je dis comme garde-fou attention au conflit d'intérêt parce que là c'est dommageable pour tout le monde et puis attention à ne pas faire de la ségrégation je veux dire il suffit d'un dosage intelligent dans une carrière on peut servir aussi bien outre-mer qu'en métropole mais qu'on soit pas cantonné ni outre-mer ni sur le territoire métropolitain donc je pense que tout ça peut se faire par une gestion fluide et intelligente pour affecter les gens compétents aux bons endroits et tenir compte un petit peu de toutes les particularités régionales ça vaut aussi bien pour la Bretagne et la Corse que pour des collectivités d'outre-mer votre collègue évoquait les bassins effectivement il y a trois bassins importants c'est pour ça que moi je propose et c'était le sens du rapport de la Cour des Comptes de créer trois préfets maritimes dans ces trois bassins et sur Mayotte on aurait un préfet maritime en charge de l'Océan Indien aujourd'hui je pense qu'il aurait d'abord beaucoup de travail et qu'il s'agirait de contrôler quand même une zone qui ne paraît pas si immense que ça on peut quand même mettre de temps en temps quelques bateaux de la marine nationale entre Anjouan et Mayotte ce serait quand même pas complètement irréaliste et je pense que ça permettrait de régler pas mal de problèmes donc je me permets de de dire que c'est dans ce sens qu'il faudra aller et mettons des gens aussi compétents pour gérer ce territoire maritime dont on se désintéresse ce que vous avez dit sur la demande de départ du représentant d'état j'ai commencé mon intervention en vous disant combien j'étais choquée d'entendre ce que j'ai entendu pendant la crise Covid quand on dit la France dehors la France dégage moi personnellement j'ai travaillé de longues années sur l'outre-mer je n'ai jamais entendu ça l'outre-mer donc ça révèle la profondeur du malaise et je trouve ça très grave et très préoccupant et si on continue comme ça je vais vous dire je suis très pessimiste sur l'avenir parce que il n'y aura même pas besoin d'avoir des indépendantistes pour demander l'indépendance elle arrivera tout naturellement parce que tout le monde se désintéressera plus personne ne défendra des crédits pour pour ces collectivités et voilà donc si on ne mais tout dépend de la vision politique qu'on a de deux choses l'une soit c'est important soit c'est la dimension mondiale de la France et on en tire toutes les conséquences soit à ce moment-là je veux dire on peut être très pessimiste sur l'avenir mais s'il y a un sursaut pour considérer que ces collectivités sont vraiment indispensables à notre pays à ce moment-là il faut en tirer toutes les conséquences et rapidement c'est-à-dire renforcer effectivement tout ce qui est régalien et je persiste à dire que pour tout ce qui n'est pas régalien il faut et ce qui s'est passé sur le Covid est symptomatique on a voulu imposer une politique en matière de santé en matière de vaccins à des populations qui n'étaient pas prêtes à entendre ce discours et bien donnons les moyens financiers pour gérer une politique de santé localement encore une fois l'autonomie ça n'a rien d'extraordinaire c'est vraiment la prise en compte de particularités locales laissons ceux qui connaissent le mieux le terrain définir eux-mêmes la politique qui doit être mise en place et ça ne veut pas dire qu'on s'en désintéresse il faut accompagner financièrement j'ai cité l'exemple de la Polynésie autonome en matière de santé on a payé les vaccins et vous n'avez pas entendu en Polynésie de problèmes au moment de la crise Covid on n'a pas il n'y a pas eu de on n'a pas entendu ce qu'on a entendu aux Antilles pour être clair et ce que vous me dites sur Mayotte est vraiment effectivement très préoccupant et c'est pour ça que je pense qu'il y a urgence à avoir un sursaut parce que sinon je ne veux pas faire de parallèle mais si on se met à fermer une préfecture c'est grave Merci Madame la Ministre je voudrais revenir sur un point que vous avez abordé sur les compétences des fonctionnaires dans les ministères je me suis rendue à Toulouse à l'Institut National des Etudes Territoriales et j'ai été frappée de voir que seuls 5 ultramarins faisaient partie de la promotion en cours avaient réussi le concours dans 4 ingénieurs donc pour rejoindre le collègue Tani Mohamed qui déplore le manque d'ingénierie et nous avons des ingénieurs ultramarins mais peut-être pas assez qui sont intégrés dans des administrations parallèlement Madame Buriel-Jaldan lors de son parcours à Sciences Po avait noté et relevé que la formation le cursus sur l'outre-mer était considérablement réduit elle a travaillé un projet de chair outre-mer qui a été porté par Michel Magrat dans la loi de 2017 et qui a été inauguré le 8 juillet 2021 malheureusement donc le but de cette chair outre-mer c'était justement en partie de permettre aux fonctionnaires des différents ministères de pouvoir suivre une formation approfondie pour mieux appréhender les réalités les spécificités des territoires malheureusement cette chair outre-mer n'a pas évolué comme elle l'aurait elle était un peu dévoyée j'aurais aimé savoir est-ce que vous pensiez que l'on puisse intégrer enfin rendre obligatoire une formation pour permettre justement à tous les étudiants qui ne concernent pas spécifiquement les étudiants ultramarins mais à tous les étudiants de suivre un cursus obligatoire dans leur formation sur les territoires ultramarins et pourquoi pas partir en stage dans les territoires pour mieux appréhender le fonctionnement de ces territoires puisque comme vous l'avez fort justement dit chaque territoire a ses propres spécificités ses réalités moi très franchement je ne peux être que favorable à ce genre d'initiative mais encore une fois il faut que après il y ait des débouchés il ne faut pas que ça ait un caractère excusez-moi d'expression mais un peu exotique il faut que derrière il y ait la possibilité d'avoir des fonctions qui soient valorisantes donc c'est un peu ça le problème moi je suis tout à fait favorable à ce que on inscrive ce genre de cursus obligatoire pourquoi pas moi j'avais toujours été frappée quand mes enfants étaient à l'école primaire et qu'il y avait qu'il y avait un cours de géographie sur la France ultramarine j'étais effondrée de voir que la moitié des collectivités qui étaient passées sous silence il y a aussi cet effort à faire en métropole pour faire connaître ces territoires et dans notre enseignement c'est effectivement quelque chose qui est assez passé sous silence mais bon encore une fois c'est une politique globale qu'il faut avoir si on veut vraiment faire en sorte que ces collectivités soient bien traitées non seulement il faut s'en occuper mais enfin il faut avoir la conviction qu'elles sont utiles à la France et que sans elles la France ne serait pas la France merci si les collègues ont-ils quelque chose à rajouter messieurs les rapporteurs monsieur Bas merci Victorin Lurel ça va c'est très bon c'est parfait je ne résiste pas à l'envie de rebondir sur ce que vient de dire madame la ministre à savoir la nécessité de faire mieux connaître les outre-mer combien de fois on entend notamment dans les les fameux réseaux sociaux lorsque il y a des crises et notamment la crise de Mayotte actuellement on entend non qu'à prendre leur indépendance ce ne sont pas des français outre le fait que ça fait mal lorsqu'on connaît avec quel acharnement les maorais avant Nice et la Savoie pour des raisons de liberté se sont attachés à la France ce genre de réflexion part d'une méconnaissance crasse de ce que sont les outre-mer et comment défendre des territoires si on ne les fait pas mieux connaître donc c'était juste pour aller dans votre sens et illustrer à quel point effectivement il y a ce béabas cette nécessité de mieux faire connaître le territoire je vais vous donner aussi un exemple qui m'a frappé dans l'actualité ces derniers jours parce que tout le monde doit faire des efforts à commencer aussi par les médias quand il y a eu le récent cyclone à la réunion j'ai entendu des commentaires sur le thème tout ça c'est le réchauffement climatique comme les inondations dans le Pas-de-Calais vous avez un exemple de la méconnaissance totale du fait que outre-mer les cyclones il y en a toujours eu que ça fait partie des handicaps structurels de ces collectivités et que avec ou sans réchauffement climatique il y a toujours des cyclones donc assimilé dans toutes les ondes et puis bon même dans certaines conférences de presse j'ai entendu ce genre de rapprochement je trouve que ça illustre la méconnaissance totale de nos collectivités et bon je voudrais qu'on ne soit pas les derniers à se battre pour leur reconnaissance et c'est vrai que de temps en temps c'est un petit peu c'est un petit peu triste je me permets avec l'autorisation de notre présidente de rebondir sur ce qui vient d'être dit je crois que c'est très important que nos compatriotes d'outre-mer qui ne sont ni plus ni moins français que nos autres compatriotes entendent que l'attachement de la France aux outre-mer n'est pas principalement dicté par des considérations stratégiques mais tout simplement par le fait irréfutable que nous sommes tous français je crois que ça c'est absolument essentiel parce que si l'outre-mer français repose sur un intérêt stratégique de la métropole ça veut dire que si cet intérêt n'existait plus alors nous n'aurions aucun mal à répondre à ces slogans que en effet le jour peut être venu de se séparer et le meilleur moyen d'exclure radicalement cette perspective c'est juste de rappeler que nous sommes tous français merci merci avant de clore cette cette audition je vais je vais rappeler je vais noter que vous avez relevé deux axes qui semblent importants pour essayer de mieux appréhender les problématiques ultramarines donc il nous faudra un ministère de plein exercice avec deux grandes directions donc l'une concernant le régalien l'administration et la gestion du régalien mieux adapté le régalien aux réalités des territoires et une deuxième liée à l'action de l'état en mer en nommant trois préfectures trois préfets maritimes une administration solide avec des fonctionnaires compétents qui seraient directement rattachés au président de la république et le deuxième axe qui est un axe un peu plus institutionnel voire constitutionnel avec une révision une réécriture des articles 73 et 74 permettant de donner plus de souplesse et permettant aussi aux collectivités d'adapter leur leur caractère d'adapter leur développement d'avoir plus de responsabilités et de s'adapter aux caractéristiques et contraintes de leur territoire propre je dois vous avouer que j'y adais complètement que c'était aussi le cheval de bataille de mon prédécesseur Michel Magrat que je poursuis aussi dans cette voie et je vous remercie infiniment pour votre expertise et vos éclairages en mettant en avant des exemples concrets et j'espère que nous serons entendus et que vous serez entendus c'est aussi le rôle de la délégation de permettre à travers ces travaux de mieux connaître les réalités les territoires ultramarins et j'en profite pour passer une petite annonce auprès des collègues le 27 février à 18h en salle Médicis j'invite tous les collègues ultramarins à présenter chacun leur territoire aux collègues aux autres collègues de la délégation mais à tous ceux tous les collègues du Sénat qui veulent y assister ainsi qu'aux administrateurs parce qu'aussi on a besoin que les administrateurs apprennent mieux les réalités des territoires je vous remercie c'est très bien c'est très bien c'est très bien